... Bonjour à tous, bienvenue sur Ma TV en Beaujolais. On se retrouve au festival à Netté Côté Saône qui se poursuit jusqu'au dimanche 14 juillet à Villefranche-sur-Saône. Et on continue à parler du tremplin. On a reçu tout à l'heure Spinkler qui était présent ce mercredi soir. Et puis avec nous ce soir, Leïla qui était également présente pour ce tremplin. Et Alison pour nous accompagner également durant cette émission. Une guitare, une voix qui a touché, je crois, beaucoup de monde ce soir, Leïla. Qu'est-ce que je perds ? Tant mieux. Où vient cette passion de la chanson ? Alors, j'ai un papa qui joue de la musique. Et donc, je voulais faire de la guitare. Pardon. J'étais très nulle. J'étais nulle. Du coup, je chantais pour donner l'impression que ce n'était pas terrible non plus. Puis je me suis remise petit à petit au cirque avec les copains. Voilà, ça vient petit à petit comme ça. Donc, tu es partie du cirque pour arriver à la chanson ? Les premières fois où j'ai joué devant du monde, en tout cas, c'était au cirque. D'accord. Et tu as pris des cours ou ça t'est devenu... Quand j'étais petite, j'ai pris des cours du terre, c'était un désastre. D'accord. Donc, tout ça, en fait, ce nom est venu par le temps. C'est ça. J'espère que ça... Il me manque encore plein de choses, donc j'espère que... Oui, mais je crois que c'est plutôt bien parti quand même. Tu as époustouflé tout le monde, il me semble. Alors, Leïla, tu n'es pas une étrangère sur le festival. Tu le fréquentes depuis quelques années, je crois. Et si on évoque le monde du cirque, c'est quelque chose qui te parle, je pense, beaucoup ? Oui, plus ou moins, oui. Du coup, moi, effectivement, je m'occupe du... Enfin, on s'occupe avec toute la bande du chapiteau pour le cirque sur ce festival. Et je ne sais plus, c'est l'année dernière où j'ai joué un peu. Et du coup, voilà, les organisateurs m'ont fait ce petit cadeau. OK. Bon, en tout cas, merci d'être venu sur le studio de ma TV en Beaujolais, d'avoir fait un petit détour. Alors, je rappelle quand même le principe du tremplin, c'est que le public peut voter, et c'est très important. Il y a des bulletins qui sont disponibles à la machine à token qui est juste derrière nous. et également sur le stand de la ville de Villefranche-sur-Saône pour pouvoir voter. Il y a une petite urne. Et puis, on peut également voter sur le site internet du Festival En été côté Saône. Donc, n'hésitez pas à mettre des clics à Léila si ça vous a plu. On peut poser la question à le public. Ça vous a plu, Léila, ce soir ? Voilà, le succès est là. Alors, votez. Alors, petite surprise, Léila a amené sa guitare et va nous faire une petite chanson en live sur le studio de ma TV en Beaujolais. Bon, du coup, je ne vous ai pas menti quand je vous disais qu'il ne me restait plus de chansons tout à l'heure. Donc, vous l'avez déjà entendu si vous étiez là au début. Désolée. C'était pas leur sourire, non, c'était pas leur voix. Pour certains, leur manière, leur diction, leur émoi. J'aurais aimé les voir dans leur petit cabaret, les grands, dont aujourd'hui, moi, j'envis le poignet. Je voulais pas vraiment me blesser, on m'avait parlé d'exutoire, mais la feuille blanche m'a lacérée quand j'y ai posé mon histoire. L'itinéraire d'une fille choyée, point trône en faux pour le tracé. Voilà qu'on se retrouve dans tout le monde, histoire de se plaire quelques secondes. La feuille, elle en a vu passer des mains qui décrivent le temps, réfonner des textes engagés et des discours grandiloquents. Je me suis coupée à essayer, plier ma feuille dans tous les sens avant de comprendre, achever, j'étais le commun de l'adolescence. Pour quelqu'un qui voudrait faire son chemin sans déranger. Pourquoi cela me met à terre de voir que j'ai rien de particulier ? Si je perds le sourire, comme j'ai pas vraiment de voix, j'aime pas trop les manières et ma diction est à moi. J'aurais aimé vous voir, de moins un peu plus près, juste histoire de pouvoir, écouter vos poignets. La feuille, elle en a vu passer des mains qui décrivent le temps, réfonner des textes engagés et des discours grandiloquents. Je me suis coupée à essayer, plier ma feuille dans tous les sens avant de comprendre, achever, j'étais le commun de l'adolescence. Pour quelqu'un qui voudrait faire son chemin sans déranger. Pour quelqu'un qui voudrait faire son chemin sans déranger. En tout cas, merci Léila d'être venue. Merci à vous. Et bon courage pour le tremplin du festival Annettez Côté Saône. Bon courage au suivant. Merci. On se retrouve très vite sur Ma TV en Beaujolais pour la suite du festival Annettez Côté Saône qui se déroule sur les bords de Saône de Villefranche-sur-Saône jusqu'au dimanche 14 juillet. Venez nombreux ! Sous-titrage Société Radio-Canada